Participer pour l'instant, moi je ne comprends pas que les mêmes qui nous expliquaient que des dizaines de milliers de gilets jaunes mobilisés pendant deux mois et demi, ça ne représentait pas la France. Et aujourd'hui, sur 200 000 personnes qui se sont mobilisées en quelques jours, on nous explique que c'est représentatif de la population entière. Donc déjà, il y a une première contradiction. La deuxième chose, c'est qu'en démocratie, le peuple s'exprime, encore une fois, à travers des élections. Alors, j'ai entendu ce qu'a dit le président de la République. Il a cité tous les défauts de la démocratie, tous les défauts du référendum. Mais Churchill disait que la démocratie est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. On a, je dirais, une démocratie brejnévienne qui consiste pour le président de la République, un peu le président du soviét suprême, qui eux aussi, les soviétiques, adoraient les grands débats, où ils allaient dans les petits soviets pour expliquer la parole, tout ça pour éviter les élections, parce que les élections, c'était quelque chose qui n'était pas fiable pour eux. Donc il y a une ressemblance troublante dans cette volonté de contourner la démocratie qui s'exprime dans un pays moderne comme la France à travers le vote, à travers l'élection. Qu'est-ce qui va sortir de ce débat ? Et d'ailleurs, est-ce qu'on a vraiment eu un débat ? On a eu, si vous voulez, une espèce de soliloque d'une outre gonflée de suffisance qui, pour ne pas avoir à, je dirais, à se frotter aux populaux par peur d'éclater, choisit le parterre devant lequel elle va s'exprimer et choisit également les thèmes... Mais aujourd'hui, Emmanuel Macron n'a rien choisi. Il s'est invité à un débat citoyen. Oui, enfin, attendez, tout le monde... Ça, c'est la version officielle, mais je veux dire... Personne n'était trié sur le volet, comme on a pu l'entendre. Les gens étaient quand même triés, parce que le président de la République, et c'est compréhensible, le président de la République ne peut pas rencontrer tout le monde. En tout cas, il y avait des gilets jaunes aujourd'hui. Voilà, mais enfin, c'est pas des gilets jaunes qui étaient triés. C'est pas des gens qui sont venus de n'importe où. Bon, c'est difficile à vérifier ce que vous dites. C'est un président de la République, monsieur. Le président de la République, il rencontre pas comme ça, au hasard, sans savoir ce qui va se passer dans la salle. Et en plus, il parle tout seul. Il est où, le débat ? Un débat, pour moi, c'est quand vous parlez de quelqu'un. Il a répondu aux questions, aujourd'hui. Il a répondu aux questions. Oui, mais attendez. Il administre un cours magistral de sujets et de choses traitées. Il insulte le référendum. Il dit que le référendum, c'est dangereux, parce que les gens peuvent mal comprendre, etc. Il a dit que je crois au référendum. C'est ses mots ? Oui, mais... Il faut l'utiliser avec parcimonie. C'est un peu l'esprit de ce qu'il a dit. Mais il vide le propos de sa substance, par exemple, lorsqu'il parle du référendum sur le Brexit, en disant que les gens ont voté pour n'importe quoi. Mais alors, est-ce qu'on peut dire la même chose de Maastricht, par exemple ? Pourquoi est-ce que le président de la République ne dit pas que Maastricht a été voté sur de l'infox ? Parce que là, pour le coup, on a une profondeur de 20 années pour savoir que tout ce qu'on nous avait vendu à l'époque était faux. Olivier Roucan, sur ce grand débat, est-ce qu'on peut dire que c'est un succès depuis le début de l'opération ? Bon, disons que pour l'instant, il y a une amorce qui semble plutôt favorable. Et on voit un président qui est jugé depuis assez longtemps comme éloigné des Français dans tous les sondages. C'est un de ses défauts d'image. On le voit là, plus proche. Et il met en scène cette proximité. Donc il est clair que, pour l'instant, c'est une opération de communication. On avait vu Jacques Chirac, après l'échec, notamment en 1995 et les grandes grèves, entamer des voyages en province. Et il était comme ça mis au contact de représentants de la population ou même de Français. Bon, donc on voit que l'Elysée organise une opération. Mais malgré tout, ça va dépasser ceci. Au-delà de la communication présidentielle, de ce jeu au milieu de la foule, il va y avoir de vrais débats, je veux dire par là, entre Français. Parce que le sens de l'opération, c'est quand même ça. C'est les Français qui doivent débattre. Le président, certes, il est là pour amorcer les choses. Ensuite, il va falloir que ça prenne une tournure un peu plus, j'allais dire, ordinaire, déprésidentialisée. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de voir les Français qui ne font pas partie des mouvements des Gilets jaunes débattre avec les Gilets jaunes, par exemple. Voir les élus locaux, voir donc au-delà, si vous voulez, de ce président, voir le pays s'emparer de ce débat. Sinon, ça va être une opération de communication présidentialisée. Ce n'est pas ça, un débat national. Jean Messia, sur ce sondage Elab, en vue des Européennes, qui a été publié hier, le Rassemblement national 2ème derrière la République en marche. Alors certes, ce n'est qu'un sondage, mais le parti d'Emmanuel Macron reste toujours assez nettement en tête malgré la crise des Gilets jaunes. Votre réaction ? Je n'ai pas de réaction. C'est qu'un sondage. On verra bien le jour de l'élection. Pour l'instant, je vous rappelle quand même qu'il n'y a pas si longtemps, on nous avait quand même complètement enterrés. Juste après la présidentielle, on était mort, enterrés. Marine Le Pen était morte, enterrée. Bon, je vois que non seulement on n'est pas mort, mais on bouge et on bouge encore très bien. Juste une question pour revenir sur ce que a dit monsieur par rapport aux débats. Là, par exemple, le président de la République a parlé aujourd'hui pendant, je ne sais pas, deux heures, trois heures. Qu'est-ce qui va en sortir de ça ? Là, une fois qu'il aura terminé son discours, qu'est-ce qui va en sortir ? Qu'est-ce qui va en rester ? Là, il y a eu un échange. Bon, il y a eu 80% de temps de parole pour lui, peut-être 20% pour l'assistance. Concrètement, quel est le rendu opérationnel ? Lui, qui aime bien parler de la start-up nation et qui parle toujours en termes d'efficacité, quel est le rendu de l'opération ? On est dans la phase d'échange jusqu'au 15 mars. Oui, mais d'accord, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend des notes ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écrit quelque chose ? Quelle trace ça va laisser, ça ? Alors, soit il y a quelqu'un qui prend des notes et on va se retrouver avec les milliers de débats qui sont organisés. Mais monsieur Messia, vous savez très bien qu'il y a des cahiers de doléances, qu'il y a des plateformes sur Internet qui vont permettre de faire remonter toutes ces propositions. D'accord, donc ils vont faire remonter un patafare de plusieurs centaines, peut-être plusieurs milliers de pages. Mais pourquoi ne pas laisser sa chance au débat ? Peut-être que des solutions intéressantes vont en sortir. Peut-être, mais pourquoi ne pas laisser la chance à l'élection ? Nous sommes une démocratie moderne. Parce que si vous voulez, les gens ne comprennent pas l'utilité de ça. Je viens de vous poser une question à laquelle personne n'a su me répondre. Quel est le rendu d'une opération comme celle-ci, opérationnellement ? On ne sait pas. Les gens parlent, les gens s'expriment. Alors, en plus... On nous a promis des synthèses. Il y a des garants de l'indépendance de cette opération. Ils pourront s'exprimer, fixer des règles. Et je pense qu'aujourd'hui, sur les synthèses, il est clair qu'il est envisagé de faire tourner des algorithmes pour faire remonter des propositions par rapport... Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Écoutez, ça se pratique aux États-Unis et ailleurs dans le monde. D'accord, mais est-ce que ce n'est pas plus simple quand même de faire voter les gens ? Est-ce qu'on n'a pas un problème ? Ce que je ne comprends pas de votre approche, c'est que vous opposez systématiquement la démocratie représentative et la démocratie ouverte ascendante. Les deux peuvent très bien s'articuler. C'est d'ailleurs tout l'enjeu est là pour les années qui viennent. Mais là, ce que vous visez là, ce n'est pas la démocratie représentative. Ça, c'est un artefact qui a été créé. Non, ça, c'est de la démocratie émergente, on va dire, sous une nouvelle forme. Ce genre de démocratie à laquelle on assiste aujourd'hui, ça s'est pratiqué quand exactement dans l'histoire de France récente ou ancienne ? Mais c'est une opération assez nôtre. C'est un artefact qui a été créé. Et vous êtes contre tout ce qui est innovant, vous ? Non, mais innovant, on innove pour compléter une démarche démocratique. Or là, l'essentiel, la pièce centrale de la démocratie, qu'est le vote, a été écartée. On ne peut pas sans arrêt regretter que les Français ne débattent plus, ne se parlent plus. Et lorsqu'il y en a une occasion, il faut la... Bon, maintenant, il faut fixer des règles et il faut donner des garanties. Là-dessus, je suis d'accord. Parmi les propositions qui vont peut-être sortir de ce grand débat, il y a la proportionnelle et le vote blanc. Emmanuel Macron s'est exprimé sur le sujet cet après-midi. Écoutez. La proportionnelle, j'y suis favorable. C'est un engagement que j'avais pris en campagne. Ça doit faire partie de l'ensemble du projet de réforme institutionnelle qu'on a un peu décalé pour qu'il prenne en compte le débat. Mais plus vite on pourra le mettre en oeuvre, mieux ce sera. Parce que, du coup, toutes les sensibilités politiques sont mieux représentées à l'Assemblée et au Sénat. Deuxièmement, dans ce contexte-là, moi, j'ai souhaité ouvrir, parce que j'ai entendu les voix qui s'exprimaient, sur le vote obligatoire et le vote blanc. Alors, je ne vais pas purger le débat en me disant « Moi, je suis pour ceci ou pour cela. » Quand j'ai des convictions, quand vous interrogez des politiques, c'est normal que je réponde. Moi, je souhaite entendre ce que le débat produira. Il y a des pays qui ont le vote obligatoire. La Belgique, par exemple. Ça a permis, je pense, d'améliorer beaucoup le système. Je pense que si on devait aller vers le vote obligatoire, il faut sans doute prendre en compte le vote blanc. Parce que demander aux gens d'aller voter sans prendre en compte le vote blanc, ce serait un problème. À ce moment-là, on doit se poser la question de savoir est-ce qu'on met des niveaux à partir desquels, quand il y a trop de votes blancs, l'élection est déclarée invalide. Là, il faut réfléchir. Jean-Messi, il y a Emmanuel Macron qui laisse la porte ouverte à la proportionnelle. C'est l'un de vos souhaits ? Tout à fait. Vous saluez donc cette avancée ? Oui, mais le contexte dans lequel il dit cette proposition, c'est qu'il constate, très justement d'ailleurs, que l'Assemblée nationale aujourd'hui n'est plus représentative des courants des sensibilités politiques françaises. Donc si le constat initial, c'est celui-là, et nous sommes parfaitement d'accord avec ça, il y a une méthode très simple qui consiste à corriger le tir immédiatement, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale et la convocation de législatives anticipées. Ça, c'est la première chose. Alors sur la dissolution de l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron a répondu, la question a été posée, il a dit « Moi, j'ai été élu par le peuple, qu'est-ce que je dis aux gens qui ont voté pour moi et qui m'ont élu si je leur explique que maintenant, je vais dissoudre l'Assemblée nationale ? » C'est très simple, c'est très simple. Il y a un paradoxe quand même ? Non, parce que vous avez un mouvement qui dure maintenant depuis deux mois et demi. Je ne parle pas des quelques milliers ou dizaines de milliers de personnes qui se réunissent dans les rues, encore qu'évidemment, ils ont leur importance. Mais je parle du soutien encore massif aujourd'hui, au bout de deux mois et demi de mobilisation, des Français. Donc si vous voulez, on voit bien qu'il y a quand même une crise. D'ailleurs, si on organise un autoproclamé grand débat national, c'est bien parce qu'il y a un problème d'importance. Donc il explique simplement que quand on est élu, on n'est pas propriétaire du pouvoir. Ce n'est pas parce qu'on est élu qu'ad vitam aeternam, on n'a rien à justifier. Je vous signale quand même que le grand débat a été donné en réponse à la crise des Gilets jaunes. Le grand débat a démarré. La semaine d'après, il y a eu autant de Gilets jaunes, 84 000, je crois, que la semaine d'avant, la première séance du débat. Donc on voit bien que le débat ne répond à rien. – Alors, dernière question. On a appris hier que les Gilets jaunes, certains Gilets jaunes vont déposer une liste pour les européennes, liste emmenée par Ingrid Levavasseur, que vous qualifiez de macroniste. Pourquoi ? – Parce qu'elle voulait être candidate, elle a voté Macron, elle l'a dit elle-même d'ailleurs. – Oui. – Et elle est proche de la sensibilité de Macron, de la même façon, M. Doyer d'ailleurs, qui est sur sa liste également. On voit bien, si vous voulez, enfin les Français ne sont pas dupes, il y a eu une manœuvre, parce qu'on ne veut absolument éviter que la liste du Rassemblement national arrive en tête. Donc on fait partir en sous-marin une liste, d'ailleurs, qu'on nous explique comment cette liste va être financée, parce qu'il faut à peu près un demi-million d'euros pour faire une campagne européenne. Ces gens qui se plaignent du pouvoir d'achat, ils vont trouver où l'un demi-million ? Peut-être que M. Macron pourra les conseiller. – Cette liste gilet jaune, c'est une mauvaise nouvelle pour le Rassemblement national. Selon un sondage, cette liste siphonnerait une partie des voix du Rassemblement national pour ces européennes. – Écoutez, on… – Vous la voyez d'un mauvais oeil pour vous ? – Non, non, on ne voit pas d'un mauvais oeil. On voit juste qu'on comprend bien, si vous voulez, l'intérêt du pouvoir à faire monter en sauce cette affaire pour essayer… Vous savez, c'est ce que disait Talleyrand, les événements nous échappent, feignons de les organiser.